nous allons passer maintenant à la deuxième question donc la deuxième question c'est que nous avons eu un endomorphisme de e et maintenant on ajoute la condition supplémentaire c'est que e un endomorphisme symétrique à spectre positif donc je rappelle le spectre c'est l'ensemble des valeurs propres donc c'est à dire que les valeurs propres de y sont tous sont toutes positives et nous demande de montrer que quel que soit x appartient à e i de x scalaire x est supérieur ou égal à zéro tout d'abord donc on va rappeler une petite définition de l'endomorphisme symétrique i est un endomorphisme symétrique si et seulement si quel que soit x appartient à e quel que soit y appartient à e i de x scalaire y égal à x scalaire i de y ça c'est une définition très importante on dit aussi auto adjoint bon mais ça c'est c'était éliminé du programme mais bon l'endomorphisme symétrique ça existe donc c'est juste une définition donc eu un endomorphisme symétrique si quel que soit x y appartient à e i de x scalaire y égal à x scalaire i de y maintenant nous allons déterminer la matrice de i dans la base b donc bon soit soit la matrice soit à la matrice de i dans la base b on va la noter a égal à i j bien sûr avec i allant de 1 à 1 et j de 1 n c'est une matrice carré d'ordre m bon par définition nous avons déterminé dans la première question que le coefficient a et j de la matrice a ce n'est autre que i de e j scalaire e i or i est un endomorphisme symétrique donc j'applique la définition de l'endomorphisme symétrique à e i e j on a i de e j scalaire e i est égal à e j scalaire i de e i donc de cette de cette égalité on va déduire directement que a et j égale à a j i donc la matrice a de i dans la base orthonormie b est une matrice qui est symétrique donc c'est ça le résultat très important lequel nous nous sommes arrivés donc la matrice de a dans une base orthonormie est une matrice symétrique réel donc a et diagonalisable dans une base orthonormie de vecteurs propres donc c'est ça le résultat ça c'est le théorème spectral donc en conclusion nous avons la matrice de a dans la base orthonormie est une matrice symétrique réel donc il existe une base de vecteurs propres dans laquelle la matrice a et diagonalisable et en plus cette matrice cette cette base cette base de diagonalisation et les orthonormie voilà donc si je note cette base y1 y2 y1 c'est une base orthonormie de vecteurs propres de lui donc si je prends x quelconque dans eux donc je vais décomposer x dans cette base donc il existe x1 x2 xn des réels tel que x c'est la somme de x i yi et je vais calculer y2 x donc y2 x est facile de le calculer maintenant c'est pour ça qu'on a choisi une base orthonormie de vecteurs propres donc y2 x ce n'est autre que la somme de i allant de 1 à 1 de x i u de yi or yi est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda i donc cette somme ce n'est autre que la somme de lambda i x i yi donc ici je calcule le produit scalaire i de x scalaire x ce n'est autre que la somme de i allant de 1 à n de lambda i x i au carré or par hypothèse nous avons les lambda i sont toutes positives les valeurs propres donc ce produit scalaire ce n'est autre que la somme de lambda i x ii au carré qui est égal à i de x scalaire x qui est positif donc on a montré que quel que soit x appartenant à e i de x scalaire x elle est positive maintenant nous allons passer à la troisième question la troisième question c'est quoi donc c'est maintenant il nous donne deux endomorphismes symétriques de e à spectre positif et nous demande de montrer que la trace de u v est supérieure ou égale à 0 donc on va bien sûr utiliser les résultats qu'on a démontré dans les deux premières questions donc maintenant v est un endomorphisme symétrique donc je sais qu'il existe une base de diagonalisation mu1 mu2 mu1 une base orthonormée formée de vecteurs propres c'est une base c'est une base de e formée de vecteurs propres puisque v est un endomorphisme symétrique donc il est diagonalisable ça c'est la question précédente et on va maintenant calculer la trace de u fois v donc par définition la trace de u fois v donc d'après la première question c'est la somme de k allant de 1 à 1 de u v mu k scarrer mu k donc j'applique le résultat de la première question mais c'est quoi v de mu k ? c'est lambda k mu k puisque mu k est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda k et je vais calculer aussi u de v de mu k c'est u de lambda k mu k c'est lambda k u de mu k donc en fin de compte j'ai u de v de mu k scarrer mu k est égal à lambda u de mu k scarrer mu k et la trace de u v c'est quoi la trace de u v ? c'est la somme de lambda k u de mu k scarrer mu k or u est symétrique positif donc d'après la question de u de mu k scarrer mu k ou bien je pense la question 3 non la question 2 i de mu k scarrer mu k est positif parce que dans la deuxième question nous ont dit si u est un endomorphisme symétrique à spectre positif quel que soit x appartient à e i de x scarrer x est positif donc ce résultat il est vrai aussi pour mu k mu k est un vecteur quelconque de e donc i de mu k scarrer mu k est supérieur à égal à 0 lambda k est supérieur à égal à 0 donc trace de u v ce n'est autre que la somme de lambda k i de mu k scarrer mu k on a i de mu k scarrer mu k positif lambda k positif donc la trace de u v elle est positive et on vient de conclure le résultat de cet exercice donc essayez de 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 voir ces exercices et d'essayer de de les corriger tout seul et vos remarques et vos questions sont les bienvenues et j'aime bien que les gens regardent beaucoup ces vidéos ces vidéos comme ça vous allez nous encourager à faire plus de recherches prochainement et c'est ce je vous souhaite bonne révision et au revoir merci